... Une des premières choses que ça me dit, c'est qu'il faut bien une ombre au tableau. Pourquoi ? Parce que le chemin ne peut pas être un long fleuve tranquille, sans rochers, sans pirates, sans aventure. Et si j'en viens à ta question, je vais te formuler ça sous forme de question. Pourquoi est-ce que, sachant que c'est une voix qui te rend heureuse, en gros qui vibre avec qui tu es à l'intérieur, pourquoi est-ce que tu t'inventes un scénario de plus ? Pourquoi est-ce que ta question précisément se porte sur le point noir ? Derrière, en fait, c'est sous-tendu. Pourquoi c'est là ? Parce que tu as une tendance à aller voir les points noirs et pas ce qui va. En gros, tu as besoin d'un mystique gris pour attiser ta colère. Voilà le fonctionnement. Tu as besoin d'un événement à l'extérieur, d'une personne à l'extérieur, d'un bouc émissaire à l'extérieur pour attiser ta colère. Donc, tu es sur le rôle du bourreau, en fait. Tu es sur une notion de bourreau-victime. Le bourreau est en toi parce que c'est toi qui attise la colère. C'est toi qui choisis une victime à l'extérieur, donc la vaccination ou de choisir un métier qui te mette pile en face de ton incohérence par rapport aux règles que tu te donnes et le métier que tu choisis. Tu es toujours sur une recherche d'un coupable à l'extérieur. C'est pour te dédouaner de ta responsabilité. Ce que je disais au groupe à l'instant concernant le fait de toujours avoir un aîné, une situation qui nous dédouane de notre responsabilité. Voilà un peu le schéma dans lequel tu es. Donc, ce schéma mélange culpabilité d'avoir choisi quelque chose qui te mette mal quelque part. Tu voudrais que le fleuve, en fait, que tout se passe bien. Tu voudrais être lisse à l'intérieur. Tu voudrais qu'il n'y ait que lumière. Et voilà ce qui ne va pas en fait quelque part. Voilà ce qui essaye de se révéler en toi. C'est que tu as de la jouissance derrière cette colère. Si je vais voir plus en profondeur, derrière la colère, il y a de la jouissance. Derrière cette jouissance, il y a de la reconnaissance d'avoir choisi un chemin qui te fait vivre l'expérience nommée colère. Et ça, c'est un point de vue qui est totalement différent. Donc, pourquoi tu as ce besoin d'avoir ce bouc émissaire à l'extérieur ? Quel est le but inconscient après lequel tu cours avec ça ? C'est de la reconnaissance. On est sur de la reconnaissance ? Ouais. Pas que. Une reconnaissance de ton pouvoir, précisément. Une reconnaissance de pouvoir changer les choses à l'extérieur. Tu as envie, si je te mets ça en formulation un peu plus simple, tu as envie d'être l'héroïne de l'histoire. Et comme toute héroïne, tu as besoin d'avoir un méchant, une méchante que tu vas combattre. Là, le méchant, la méchante, c'est la vaccination. Donc, tu poursuis ce but de terrasser le dragon, de terrasser le méchant pour toi être reconnu dans ta pleine capacité à pouvoir changer les choses. Voilà le scénario que tu es en train de te créer avec ton métier, la vaccination et la colère que ça génère parce que tu es anti-vaccination. Donc, toi, tu es dans un monde où tu as décrété que la vaccination, ce n'était pas bien pour X raisons. Consciente, parce que ça génère des maladies, parce qu'il y a des risques de je ne sais pas quoi. Je ne m'y connais pas trop, mais bon. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Le thème général, ce sont les règles. Le thème général, c'est l'archétype de l'héroïne, du héros, de l'héroïne, de notre... Alors, c'est héros, héroïne, ouais. La thématique, c'est bien être le héros ou l'héroïne de son histoire. Donc, en gros, c'est quelle stratégie on va créer, quel mécanisme, quelle tendance, quelle situation on va amener à soi, on va manifester à soi qui va nous permettre de révéler le héros que l'on a, l'héroïne que l'on est. Et à quel point on se ment à nous-mêmes lorsque l'on fait ça. Pourquoi est-ce que l'on se ment à soi-même lorsque l'on se décrète héros de l'histoire ? Parce que le héros est créé de toute pièce à partir de rien et parce qu'en tant qu'héros, on crée la guerre. Parce qu'on veut la paix à l'intérieur et qu'on n'assume pas. En même temps d'avoir cette paix à l'intérieur et en même temps d'avoir cette guerre à l'intérieur de nous, on crée ce scénario à l'extérieur pour pouvoir nous permettre de nous guérir. C'est parce que l'on décrète au monde que l'on est fabuleux que les gens nous renvoient que l'on est aussi des merdeux. Le monde, ce que ça résonne dans le groupe, c'est que le monde est notre antagoniste. Le monde est le méchant de l'histoire. Et on aime bien ça. On aime bien avoir des méchants à combattre, des dragons à terrasser, des princesses à sauver, des aventures, des merlins l'enchanteurs qui nous donnent des quêtes à aller suivre. Assumons cette jouissance. Voilà le message de la structure du groupe et du silence aussi à travers la question de Stéphanie. C'est ce côté assumons cette jouissance d'être le méchant de l'histoire parce qu'on est tous le con et la conne de quelqu'un d'autre. Ça, il faudra toujours, toujours, toujours en avoir ça à l'esprit. Et nous, on se crée une sorte de scénario idyllique où on est sans cesse le gentil, sans cesse le héros, sans cesse le cheval et la chevalière. Voilà ce que je pourrais dire. C'est ce que je pourrais dire.